Bonjour les petits écureuils, j'espère que vous allez bien, moi ça va, le soleil brille, on est en train de mettre en place l'atelier de l'écureuil noir, comme vous voyez, donc là je fais un petit décor à la YouTube, bon la bibliothèque n'est pas encore remplie, mais il y a quand même des figurines, et surtout la bougie du jour, la bougie du jour où une village donne Christmas on the beach aux douze senteurs de noix de coco et d'ananas, donc qui n'a rien à voir avec Noël, puisque c'est Christmas on the beach, Noël à la plage. Voilà, on a aussi un petit marionnetteur qui est plutôt sympa, que j'ai trouvé, alors si vous voulez l'adresse, voilà, Mets le sabord à la Rochelle, ils ont des petites figurines, ils en ont des grosses aussi, et c'est plutôt sympa, donc voilà. Alors petite vidéo récapitulative pour la fin de la campagne du diptyque d'Onkikon Country, et d'Onkikon en général d'ailleurs, c'est très bon à dire, et pas seulement, petit point général sur les vidéos, ce qui va se passer, etc. Donc avant tout, merci, on a dépassé les 100%, nous avons fini à 137% avec 341 contributeurs, c'est très bien, c'est un peu moins que Super Mario World, mais c'est très bien, parce qu'il y avait quand même beaucoup de changements, ça avait un peu mal démarré, et c'était pas un mois facile, c'était un mois où la Switch est sortie, et pas seulement la Switch, la Switch avec Zelda, et Zelda est sortie avec des amiibos un peu plus chers que d'habitude, un guide officiel complet un peu plus cher que d'habitude, donc je comprends que les finances n'étaient pas au beau fixe, et qu'on faisait pas partie des priorités, ça arrive, ça arrive, et ben voilà, la prochaine fois, on fera plus attention. Alors, petite vidéo, comme je disais, récapitulative, récapitulative pour savoir ce qui va se passer, alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et justement, justement, on va essayer de s'organiser, parce que, on m'a remonté, on m'a remonté, des gens ont remonté, voilà, il y a des gens, je remonte une information. Alors, l'information remontée est la suivante, « Oui, est-ce que tu penses que ça intéresse les gens, l'écureuil noir, ceux qui veulent voir tes émissions sur YouTube, et inversement, est-ce que les gens qui veulent voir l'écureuil noir sont intéressés par tes émissions sur YouTube ? » Je ne sais pas. Ça, il faut que le dire en commentaire, petit like, clochette, machin, tout ce qu'il faut. Ça, je sais, je peux pas dire, mais c'est vrai que quelqu'un qui suit, par exemple, les vidéos, n'a pas forcément envie de savoir la vie de l'écureuil noir, et peut-être quelqu'un qui suit la vie de l'écureuil noir n'a pas forcément envie d'avoir des reviews, etc. Donc, on va séparer les deux chaînes. Il va y avoir la chaîne YouTube du Docteur Lacave, celle sur laquelle vous êtes, et c'est la dernière qui va concerner l'écureuil noir. Mais elles seront où ? Elles seront sur la chaîne YouTube de l'écureuil noir. Alors, on va essayer de faire ça, voilà. Donc, on va séparer. Donc, la chaîne Docteur Lacave sera un peu plus sur les vlogs, les reviews et autres rétro-gaming, etc. Storytelling, il y a pas mal de choses. Il y a des choses en préparation, je suis en train de les faire, je sais que ça fait quelques temps qu'on s'est pas vus, et que j'étais en mode un peu promo, et même moi, j'aime pas ce mode-là. J'aime pas quand, dès que je dois faire un tweet, c'est par rapport au bouquin, etc. Ça, j'aime pas, j'aime pas faire ça. Ça fait partie du métier, ma bonne dame. Et par contre, il y aura une chaîne consacrée entièrement à l'écureuil noir. Parce que j'ai un déroulé aussi, j'ai un déroulé. Et puis, il y a Mario qui me surveille, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant, qu'on est arrivé à 100% ? Et comme je l'ai dit, c'est la dernière vidéo sur cette chaîne de l'écureuil noir. Et bientôt, il y aura la chaîne de l'écureuil noir. Je vous invite à vous abonner, etc. Oui, je fais aussi encore de la promo. Pourquoi pas, et pourquoi pas. Avec, on va essayer de trouver un meilleur matos. Parce qu'on m'a remonté ça aussi, genre, ouais, t'es aux toilettes quand tu parles. Ouais, non, je suis pas aux toilettes. Parce que sinon, elle a bien déménagé les toilettes. Attention. Donc, petit point sur ce qui va se passer. Donc, bah, maintenant, on va continuer les bouquins, qui sont bien entamés. C'est pas fini, mais bien entamés. Et, on va dire, pour une sortie mi-avril, fin avril. Bah, pour une sortie de mi-avril, fin. Ce qui n'est pas beaucoup pour un projet en crowdfunding. Et ensuite, début avril, par contre, on va lancer la campagne, le diptyque Castlevania. Comme on avait dit, on en ferait, donc on va le faire. Donc, voilà, début avril. J'ai pas encore les dates, mais on va vous les donner très vite, dès qu'on les a. Et voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, si les campagnes se chevauchent, il n'y a pas d'arnaque ou quoi que ce soit. On a vu avec l'imprimeur, les choses sont calées normalement, etc. Donc, une fois que c'est produit, on vous l'envoie directement. Voilà, il n'y a pas de danger. On a déjà fait ça, ça s'est bien passé. Parce qu'après avril, on a... On essaie de caler un petit truc. Donc, on n'a pas encore parlé, mais je trouve que c'est sympa. Et il y a un indice dans le... Voilà. Il y a un indice. Ici, là, dans la vidéo, il y a un indice. On va faire un petit projet qui n'est pas prévu, qui ne sera pas forcément un diptyque ou quoi que ce soit. Un petit truc sympa. Il y a un indice. Alors là, il y en a des choses. Là, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Enfin, si, je sais, mais je ne vais pas l'idée. Mais il y a un indice. Il y a un indice. Donc, merci encore à tous les gens de nous avoir suivis. Donc, sur Ulu, 137%, c'est pas mal. 341 contribueurs, c'est pas mal. Surtout qu'il y avait beaucoup de changements, qu'on avait un peu mal démarrés. Les premiums qui n'étaient pas toujours compris. Le diptyque a expliqué le concept. Un diptyque, c'est pas forcément un truc que... Mais ça va, c'est un monde qui va se faire au fur et à mesure du temps. Et aussi, le chronique rétro. Donc, merci à tous d'avoir suivi tout ça. Et surtout, d'avoir cru pour ce projet. C'est vrai que des fois, j'en compte des gens. Et ça me fait énormément plaisir quand je me balade, etc. « Oui, continue ! Alors, ce que tu fais, il faut continuer. » « Je ne pensais pas que tu étais là. » « Je pensais que tu habitais à Paris. » « Mais non, je ne suis pas du tout à Paris. » « Je vais des fois à Paris. » C'est vrai que c'est la capitale de la France. Je ne suis pas le seul. Je suis plutôt dans la région Poitou-Charentes. Et c'est vrai que des fois, les gens se disent « Ah, ok, il suffit de faire la cave. » « C'est là que j'habite, en fait. » Et aussi, une dernière fois, je le répète encore une fois avant de partir. Si vous avez des projets, notamment de bande dessinée. Parce que j'ai envie de faire de la bande dessinée, en tout cas. J'ai envie de faire de la bande dessinée. Je vous rappelle plus que... Oui, oui, oui. Pour les Premium, bien sûr, on vous aime les Premium. Merci de nous avoir fait confiance. Donc, vous recevrez la gazette de l'écureuil et votre pack Premium en même temps que la première contrepartie. Donc, E-Kong, et de toute façon, l'année de Premium comptera à partir du moment de la réception, pas au moment de la commande. Voilà, je voulais revenir aussi vite. Mais si vous avez vu la vidéo Ulule, il faut savoir que cette vidéo a été tournée en mai dernier, juin dernier. et qu'il y a des choses qui ont changé entre-temps. Notamment, cette histoire de jeu de téléphone mobile. Ce n'est pas que je ne veux pas le faire, mais c'est qu'on a dû changer de fusil d'épaule. Et avec l'association, on a dû, je ne vais pas dire, se séparer de certains membres, mais s'éloigner de certains membres. Et notamment, les membres avec qui on devait faire le dit jeu. Et c'est un peu compliqué. Donc, du coup, sur Play, c'est vrai que c'est une phrase qui est restée, mais qui n'est pas forcément d'actualité. Et même si on a envie de faire des choses dans le domaine du jeu. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que ça vous a plu. Et en attendant, on va remettre un peu avec Mario la télé de l'écurement noir. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Je ne vais pas vous montrer les montagnes de carton. Vous en trouverez les montagnes de carton. C'est le mont Géminier des montagnes de carton. En ce moment, je suis dans celle-là, donc. Voilà. Allez, je vous remercie. Et à très bientôt.